Le mythe du village planétaire se sont affirmés de façon sans équivalent. C'est en l'histoire humaine. La représentation de l'homme comme un être tout entier dédié à la communication et soumis à la tyrannie de l'image est devenue largement dominante. Apologie d'une communication sans contenu, qui devient à elle-même sa propre finalité. Une thèse de ce livre est de mettre en rapport cette apologie de la communication et l'existence des forces politiques qui ont en commun le désir d'exclusion et de purification. Nouvelle utopie qui liquide les valeurs, apparence de modernisme qui favorise l'exaltation d'une nostalgie. Potentielle vaste entreprise de désinformation des médias. L'excès de libéralisme d'un monde médiatique qui n'a plus pour guide l'intérêt public peut conduire aux pires excès du populisme. Les autoroutes de la communication qui nourrissent l'utopie d'un village planétaire pourraient bien être le support puissant d'un régime autoritaire. Tel un arsenal nucléaire peut se révéler une arme terrifiante aux mains d'un dictateur, reléguant la propagande nazie au rang d'un artisanat dépassé. Les autoroutes des données s'imposent chaque jour un peu plus, comme le fer de lance d'une merveilleuse société de communication. La folie du tout numérique, effet pervers qui doit être évité du pour ou contre. Les problèmes sont souvent bien trop complexes pour être réduits à des alternatives simples. Pourquoi nos sociétés accordent autant d'importance à la communication ? Allure de fausse modernité. La véritable modernité est d'abord politique, puis éventuellement technique. Pourquoi aujourd'hui parle-t-on autant de communication ? L'histoire de la communication moderne fait remonter au siècle des Lumières, puis au XIXe siècle une sensibilité très forte à la communication et aux espoirs qu'elle suscite. Idée que le développement des médias et la liberté des communications sont les conditions essentielles du progrès des sociétés. À partir des années 40, la communication, axe central de la réorganisation des sociétés. Crise de valeur, progression du relativisme et profonde transformation de ce que Pierre Le Gendre appelait la constitution normative de l'humain. Représentation de ce qu'il y a un homme dans une société donnée. 1942 Déchaînement de la barbarie et naissance des conceptions du siècle, thème de la société de communication en réaction à la barbarie. L'inspirateur est un mathématicien américain, Norbert Wiener, créateur de la cybernétique, science générale de la communication. Notre futur est celui des années 40. La notion moderne de communication devient progressivement une nouvelle valeur apportée universelle. Constitution de la communication comme nouvelle utopie et la crise de 1945 qui laisse le monde sans voix et sans valeur. Nous avons appris à nous méfier des utopies aussi bien intentionnées soient-elles. Wiener voulait lutter contre le diable et le désordre. Nos sociétés sont-elles devenues plus rationnelles du fait de l'emploi massif des machines à communiquer ? Qui est l'homo communicants qui cesse d'être dirigé de l'intérieur par ses valeurs ? Peut-être « other directed » David Riesman. Bon gestionnaire de ses relations sociales et ne faisant plus que réagir aux réactions des autres. Antenne d'un nouveau collectivisme. Apologie systématique du consensus, la nouvelle utopie postule un progrès sans exclusion. La renaissance de l'extrême droite n'est-elle pas le prix des croyances dans les vertus des consensus et dans l'intelligence de la machine ? Née d'une lutte contre la barbarie, l'utopie de la communication ne nous y ramène-t-elle pas ? L'homme a toujours communiqué, point de rencontre idéal du langage et de l'outil, intersection de l'univers du langage et celui de la technique. Jusqu'en 1942, au moment où la communication commence à prendre conscience d'elle-même comme d'un univers autonome. En 1948, la plupart des grandes techniques de communication que nous connaissons aujourd'hui ont déjà été mises au point ou sont en train de l'être. Le chercheur canadien Marshall McLuhan a popularisé la thèse selon laquelle les grandes étapes de l'histoire de l'humanité ont directement découlé des innovations dans le domaine des techniques de communication. Les sociétés humaines seraient directement modélées sur le plan culturel, intellectuel et social pour les grandes techniques qu'ont été l'écriture, l'imprimerie puis les médias de masse. Cette interprétation fait l'impasse sur l'ensemble des phénomènes sociaux qui sont préalables à l'innovation. A partir de 1948, volonté explicite d'étendre la portée à l'action politique et sociale. Le quotidien communiste l'humanité parlera de bernétique, nouvelle science pour berner le peuple et le détourner de son véritable combat. Usage massif des techniques de communication à des fins de propagande. Norbert Wiener, le père fondateur de la cybernétique, voyant en elle la science du contrôle et des communications. La communication est immédiatement associée à la dimension du contrôle. Under control, c'est-à-dire prise en main. L'américain y voit de la régulation, le français du pouvoir. Production de résultats concrets et mesurables et réflexion sur la nature des phénomènes humains. Pour la première fois, une science prétend contenir sa théorie et sa pratique. La littérature de science-fiction servira de propagateur aux grandes notions de la cybernétique. La communication permet un usage non-humain des êtres humains. Von Neumann, l'inventeur de l'ordinateur, se chargera de concrétiser ses conceptions. Dans une nouvelle machine, censée être un « electronic brain ». D'autres scientifiques modéliseront certaines activités physiologiques de base. Apparition de la notion de « feedback », de « rétroaction ». Wiener propose de développer ce qu'il nomme la méthode comportementale d'études. Les relations qui existent entre les phénomènes y sont considérées non pas comme un aspect parmi d'autres, mais comme étant intégralement constitutives du mode d'existence des phénomènes eux-mêmes. Le réel peut tout entier s'interpréter en termes d'information et de communication. Wiener propose en fait une vision du monde global et unifié. Il emprunte la notion de comportement aux théories du béhaviorisme. La science ne pouvant s'intéresser qu'au domaine de l'observable. Chaque phénomène ou chaque être est comme un oignon métaphore à laquelle recourra le mathématicien Alan Turing, puis le psychanalyste Jacques Lacan qui mettra lui aussi l'intérieur à l'extérieur en postulant que l'inconscient est structuré comme un langage. L'oignon n'a pas d'intériorité, il est tout entier fait d'extériorité superposée. Credo, l'intérieur n'existe pas. L'intériorité est un mythe, un récit qui relève au mieux de la métaphysique, au pire de l'illusion. Ce propos sous-entend la transparence, un élément central, et la rétroaction, input, message d'entrée, et output, message de sortie. Recevoir et émettre les informations nécessaires au maintien d'un équilibre donné. Notion de thermostat inventée par le hollandais Cornelius de Rebel. On ne compare plus les êtres en fonction de leur nature, mais uniquement en fonction de leur comportement et effectif. L'être au monde dépend de la nature de l'engagement, dans un vaste processus d'échange. Le présupposé initial, toutes les communications conduit à l'abolition pure et simple, de la barrière classique qui sépare le naturel de l'artificiel. Débiologisation de l'intelligence et de l'esprit, analogie entre le système nerveux de l'homme et certains dispositifs artificiels. Wiener entrevoit la portée sociale de ces nouvelles théories. La communication doit devenir une valeur centrale et crainte du chaos social. Portée universelle dans le champ politique et social, vision d'un monde bâti autour de l'information et de la communication. La loi de la thermodynamique énonce que tout système isolé tend vers un état de désordre maximal. Le physicien Boltzmann, inventeur de la thermodynamique, avait nommé cette loi la War Method, la mort thermique de l'univers. Wiener va transposer cette notion et l'appliquer au champ de l'information. Nous sommes, écrit-il, des naufragés sur une planète vouée à la mort. Wiener compare explicitement l'entropie, principe de la dégradation de l'énergie, affaiblissement de l'ordre, à l'action du diable. Le terme « anthropie » caractérise le degré de désorganisation ou d'imprédictibilité plus contenu en information qu'un système. L'imprédictibilité du contenu en information d'un système. Il y a le diable de Saint-Augustin qui s'appelle l'imperfection et celui des manichéens qui est pervers, malin, sement activement le désordre et la confusion. Le rôle de la communication est de s'attaquer au désordre, généré par l'homme et au mal que la nature porte en elle. La responsabilité de l'homme est de faire reculer localement l'entropie. Le désordre anthropique menace l'homme en tant qu'être vivant et le lien social. Une société de communication où la société peut être comprise seulement à travers des messages qui lui sont propres et qui circulent en son sein. L'idée centrale de Binaire est l'autorégulation, optimisme, du savoir sur la communication qui s'oppose à l'entropie, donc le laisser agir par lui-même. Les machines participent au courant global de lutte contre l'entropie. L'ordinateur étant une machine à communiquer, Binaire pose une société par nature, toute entière, constituée par ses communications. Préalable à toute connaissance et à toute possibilité d'action, la communication est le ciment de la société. Ceux qui construisent les machines doivent assurer la perpétuité de notre civilisation. La bombe atomique constitue pour de nombreux scientifiques un choc moral et psychologique important. Sentiment de responsabilité sociale des scientifiques. Ils sont en mesure de combler des divisions en jetant des ponts entre collectivités. Cours-circuiter la diplomatie et servir de fer de lance à un mouvement pour la paix mondiale. Mise en place de représentants de la communauté scientifique pour prendre le pouvoir au niveau mondial. Dissoudre toutes les formes de pouvoir associés à l'État-nation, considérés comme le facteur principal dans la genèse des conflits. Ce mouvement dit fonctionnaliste prévoit l'érosion graduelle des souverainetés étatiques, rôle crucial des communautés transnationales. contourner le secteur politique en sapant l'État sans s'attaquer fondamentalement aux structures politiques. La première bombe atomique représente un moment clé de l'effondrement de l'image traditionnelle de la science dans l'opinion. L'homme de paix, le scientifique, étant éjecté de son piédestal. Ce ne sont pas les politiques qui ont commandé la bombe, mais exactement l'inverse. Léo, Slizar et Enrico Fermi, deux physiciens, déployèrent beaucoup d'énergie pour convaincre les autorités de l'avancée des physiciens allemands dans ce domaine. Appui d'Einstein pour obtenir le financement préalable, le gouvernement américain convaincu, le projet Manhattan prit de l'ampleur. 100 000 personnes dont l'objectif était la production de la bombe A. De nombreux experts pensaient qu'une démonstration dans un désert aurait suffi à décider de la capitulation des Japonais. Au lieu de cela, il y aura des centaines de milliers de victimes. Fin de la première partie.